Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 1 verset 1 à 18. Ils répondirent à Josué, en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné, et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. » Josué chapitre 1 verset 16 à 17. Au début des Jeux Olympiques de 1980 à New York, l'équipe de hockey des États-Unis n'avait aucune perspective de médaille d'or, même pas dans l'esprit de son entraîneur. En demi-finale, les États-Unis ont rencontré les Soviétiques, qui étaient très favorisés pour gagner. Cependant, au fur et à mesure que le jeu progressait, l'équipe américaine a commencé à croire qu'elle pouvait réellement remporter la victoire, même si ses pensées avaient semblé ridicules quelques jours auparavant. Les membres de l'équipe ont commencé à se rassembler d'une manière sans précédent, et le match s'est terminé avec l'équipe américaine gagnant d'un but dans les dernières secondes. Et, ils ont ainsi remporté la médaille d'or. « Crois-tu au miracle ? » était le cri d'un annonceur à la fin du match. Ce qui n'était pas les favorisés avait gagné. Le travail d'équipe avait porté ses fruits d'une manière spectaculaire. Dans le texte d'aujourd'hui, les Israélites étaient confrontés à une perspective passionnante, la terre promise était enfin devant eux. Ils s'étaient rassemblés juste devant la terre promise et étaient unis dans leur désir de suivre leur chef et de posséder la terre. Dans notre verset de réflexion, ils ont promis leur soutien unanime à Josué. Pour conquérir la terre, tout le monde devait accepter le plan du chef et être prêt à le soutenir et à lui obéir. Même de nos jours, les perspectives de « ce qui pourrait arriver si » peut être passionnant à considérer. Quand, en tant que peuple de Dieu, nous sommes vraiment unis dans notre but de voir l'Évangile aller de l'avant, les perspectives valent la peine d'être enthousiasmées. Cela semble-t-il trop fantastique que Dieu puisse répondre à nos désirs les plus profonds. Semble-t-il hors de portée que Dieu puisse concrétiser nos espoirs. Lorsque nous, chrétiens, nous nous unissons pour prier et travailler ensemble dans un but précis, Christ lui-même est là avec nous. Tout peut arriver. Rien n'est plus excitant que de dire au plus profond de notre cœur que, Dieu peut faire cela pour nous. Ce qui semblait impossible dans le naturel commence à prendre une perspective différente dans nos esprits et dans nos cœurs quand nous nous rassemblons dans l'unité de prière et de foi. Contexte Les gens avaient erré dans le désert sec et poussiéreux pendant quarante années, et maintenant le jour qu'ils avaient tant attendu était devant eux. Josué a été nommé par Dieu pour diriger Israël, six cent mille soldats et leur famille, et conquérir les sept nations de Canaan. Dieu a désigné Josué pour diriger le peuple d'Israël après la mort de Moïse. Josué avait été préparé, il avait aidé Moïse pendant quarante ans et était le chef militaire des armées d'Israël. Lui et Caleb avaient été les seuls espions à donner un bon rapport, et par conséquent, ils étaient les seuls membres survivants de la génération plus âgée qui avaient été témoins de tous les miracles qui ont commencé lorsque le peuple a quitté l'Égypte. Malgré cela, la tâche de conduire les enfants d'Israël dans la terre promise a dû lui paraître écrasante. Dieu était fidèle pour rassurer Josué de son aide continue s'il écoutait sa parole et lui obéissait. Le message « Fortifie-toi et prends courage » a été répété plusieurs fois dans le chapitre. En demandant un héritage du côté et du Jourdain, deux tribus et demi avaient convenu avec Moïse que leurs armées combattraient aux côtés du reste d'Israël jusqu'à ce que la terre soit conquise. Josué leur a rappelé cette promesse et leur a fait savoir qu'il était temps de la réaliser. Les chefs des tribus d'Israël ont déclaré leur volonté de soutenir et de suivre Josué tout comme ils avaient suivi Moïse. Ils étaient unis dans leur but de servir Dieu et de posséder la terre promise. Quel jour passionnant et excitant, ces jours-là ont dû être quand les gens se préparaient pour la traversée du Jourdain. Sans aucun doute, ils étaient occupés à préparer leur famille et leur bien, à discuter entre eux de ceux qui les attendaient. Il y aurait des batailles, mais Dieu serait avec eux. Dieu désirait faire en sorte qu'Israël réussisse à posséder la terre qu'il leur avait promise. Ce n'était pas son plan qu'ils échoueraient ou vivraient dans le découragement et la défaite. Josué et Caleb avaient déjà rappelé aux gens, nous sommes bien capables. 40 ans plus tard, le peuple dans son ensemble était finalement arrivé à la même conclusion. Maintenant, il était essentiel qu'ils fassent tout selon la volonté de Dieu s'ils voulaient réussir. Regardez de plus près. Dieu avait fait plusieurs promesses à Josué. Quelles étaient-elles ? Pourquoi pensez-vous que Moïse et Josué, sous la direction de Dieu, ont insisté pour que les tribus restées à l'est du Jourdain fassent la guerre avec le reste d'Israël ? La nation d'Israël avait une vision complètement différente des défis de la terre promise qu'elle ne l'avait eu 40 ans auparavant. La différence était dans leur perspective car rien d'autre n'avait changé. Comment pouvez-vous adopter une vision positive des défis qui vous attendent ? Le Seigneur a rappelé à Josué et aux Israélites à plusieurs reprises de prendre courage parce qu'il était avec eux. De quoi pouvons-nous avoir peur ? Comment pouvons-nous vraiment réaliser que Dieu a la victoire pour nous dans ces situations ? Conclusion Le plan de Dieu est que nous soyons victorieux spirituellement. Il peut nous délivrer de toute épreuve et affliction, et nous donnera une victoire certaine si nous ordonnons nos vies selon sa volonté. Nous pouvons être enthousiasmés par beaucoup de choses, mais y a-t-il quelque chose qui suscite notre enthousiasme et augmente notre foi plus que les possibilités de la puissance de Dieu travaillant pour et à travers nous ? Bonne journée à vous ! Josué, chapitre 1 Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nune, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur Père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraye point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans trois jours vous passerez ce jour d'un pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux rubénites, aux gadites et à la demi-tribu de Manassé, Rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, « L'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes, vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse de ce côté-ci du Jourdain. Mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'il soit aussi en possession du pays que l'Éternel, votre Dieu, leur donne. Puis vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que vous a donné Moïse, serviteur de l'Éternel, de ce côté-ci du Jourdain, vers le soleil levant. Ils répondirent à Josué en disant, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement, comme nous avons obéi à Moïse. Veuille seulement l'Éternel, ton Dieu, être avec toi, comme il a été avec Moïse. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas sera puni de mort. Fortifie-toi seulement et prends courage. Sous-titrage Société Radio-Canada